D'abord, c'est six années de bonheur, où on a beaucoup travaillé. Voilà, c'est six années où on a connu la crise du Covid, où on a connu des moments difficiles. Je pense aux incendies, je pense à l'incendie qu'il y a eu dans le bloc opératoire. Donc évidemment, c'est du bonheur parce que moi, j'ai travaillé avec des gens qui sont des gens incroyables dans cet hôpital. Je suis un peu triste de l'équité, forcément, mais il y a tellement de projets encore qui doivent voir le jour que je me dis que finalement, voilà, l'hôpital est sur de bons rails. Il y aura encore des choses merveilleuses qui se passeront et je souhaite évidemment que cet hôpital continue à se développer parce qu'il le mérite et parce que aussi, les besoins de la population sont encore extrêmement importants, donc il va falloir continuer. Il y avait énormément de fierté, on a créé beaucoup de services, le médecin du sport, l'unité neuro-vasculaire, les soins palliatifs. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites, je pense au bâtiment de consultation à l'IFSI. Et voilà, je le disais, encore beaucoup de projets en perspective, le TEP-Scan, le SSR, il y a encore beaucoup de choses à faire ici. Mais voilà, je le répète, c'est sur de bons rails. Vous voyez, c'est les gens que je garde en tête. On les qualifierait comment, ces gens ? D'abord, ils sont hyper compétents. Ils sont hyper compétents ici. J'ai toujours dit, à 95%, il faut venir se faire soigner ici et pas aller à Bordeaux quand on est dans le bassin d'Arcachon. Et les gens, parce qu'ils sont sympas. Et puis moi, je suis quelqu'un qui, voilà, je suis sérieux sans me prendre au sérieux. Et je crois que quelquefois, ça peut faire du bien aussi dans les institutions qui sont les nôtres. Voilà, l'hôpital, c'est compliqué. Il y a de la souffrance. Il y a des gens qui ne sont pas forcément bien parce qu'on traite aussi la souffrance et que ça se répercute sur les gens qu'on est. Mais voilà, je crois qu'on a trouvé les failles pour faire du dynamisme. Mais voilà, je garderai en tête les visages que j'ai côtoyés pendant six ans.